Musique Il m'a dit, il y a combien de trous à faire en tout ? 160 ? En fait ! La voiture, ça me permet de trouver du boulot et puis de vivre, de vivre. Et là, en plus, c'est ma maison. Musique Je demandais à un collègue dans le camion s'il pouvait me dépanner de 10 euros pour le gasoil, de quoi aller au travail demain, parce que là, je commence vraiment à être à sec. Musique 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 Voilà, j'arrive à mon imbre demeure. Musique 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 café ça c'est ça c'est primordial c'est vrai que c'est dur le froid surtout le froid là on encore en période encore en période hivernale et c'est pas il c'est pas évident mais bon voilà il faut être propre pour aller bosser moi je dis être propre être voilà présentable c'est pas une vie c'est pas une vie c'est pas une vie non c'est pas une vie parce que on peut pas vivre toute sa vie si je reste comme ça à 60 ans je suis foutu c'est pas la main sinon Warning j'espère qu'est pas une vie j'en ai p'y comme ça non Ouais, c'est un point d'appui pour essayer d'oublier un peu la situation de squat, de galère, quoi. Je suis pas prêt à passer une partie d'hiver ici. Juste derrière ces murs, il y a des magasins. Les gens font leurs courses, ils viennent faire les soldes. Et de l'autre côté, il y a des gens du mur. Il y a des gens qui vivent là, il y a des gens qui meurent ici. Si tu veux, j'habite à partir de là, en dessous ici, jusqu'aux bottes là-haut. Là, là, en dessous. Ni vu ni connu, je suis une tortue ninja. J'aime ! Oh, un pro-bercaille. C'est où ici, en fait ? C'est la maison, c'est chez Baïa, Cécé et moi. Va faire un bisou, Cécé. Va faire un bisou. Allez, fais un bisou. Au lieu d'être sous la tente ou sur des cartons, il y en a qui ont des squats. Tu vois ? Tu fais le tour. Ça, c'est ma petite pièce perso, en mode j'ai mes plantes, mes machins et tout. Tu vois ? Donc après, pareil, il y a le bricolage, les fenêtres. Les fenêtres avec des petits machins en plastique, histoire que ça tienne. Puis j'ai la plus belle vue de Paris, en plus. Là, je te disais hier, la vedette Dupont-Neuf. Regarde. Mon bateau, il est garé en face. Là, j'ai le coin de toilette, avec un vrai toilette. Je te laisse aller jeter un noeud. C'est quoi ? C'est les toilettes qui marchent ? En fait, tu as la cuve. En fait, je remplis de l'eau. J'ai une arrivée d'eau ici. Normalement, je ne devrais pas. Je squatte Paris-Plage. Je t'ai fait une démonstration. Ça t'intéresse ? Tu remplis ta flotte, tranquille. C'est comme à l'ancienne, il n'y a pas le choix. Tu tires ta chatte. Et voilà, mon pote. Il y a même la petite salisette pour rester propre. Bien sûr. C'est système D, puis on y arrive comme ça. Par contre, c'est bon. Il ne faut pas être trop grand pour descendre et monter ici. Je te laisse venir voir le reste. On arrive à notre petite cuisine, si je puis dire. Bon, je n'ai pas encore de femme de ménage, donc c'est normal. C'est le bordel à la maison. La petite table récup. Plaque chauffante récupération aussi. Elle marche quand elle a envie. Donc là, après, on arrive, c'est dans ma chambre, on va dire. Là, je dors là. Ça, c'est mon clic-clac avec mon lit, mon machin. Moi, j'ai repeint les murs, j'ai repeint les plafonds, j'ai réaménagé. Même la table que j'ai ici, c'est juste des portes de placards que j'ai bricolées. Et là, c'est quoi, celui-ci ? Là, j'ai mon écran plat et tout le tralala. Ça serait isolé. Ça serait comme un vrai appartement ou une vraie maison, si je puis dire. Mais je pourrais avoir ce style accueillir ma famille ou, tu vois, être vraiment logé comme quelqu'un de normal. Tu vois, c'est juste ça. Après, moi, je demande de rien d'autre. Qu'est-ce que tu veux ? Je demande de plus. Et c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Et puis, on voit la moisissure, par exemple, ici, quoi. Il faut que je nettoie régulièrement. Toute l'humilité, là. Regarde-moi ça. Regarde la merde. Tout est pourri. Non, non. Elle a un an. C'est un bébé. On va pas faire venir un bébé dans un squat, avec l'humilité, toute la merde là-dedans. Non. Non, non. Non, non. C'est un bébé. On va pas faire venir un bébé dans un squat, Non, non. Et à bientôt. Salut. Action. Bon, là, il faut avoir les yeux ouverts, hein. Bon, là, il faut avoir les yeux ouverts, hein. Bonjour. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Je pense que... Oui, mais il faut avoir les yeux ouverts. Ils se branchent là-dessus. Ils ont déconnecté le… Regarde, ils se branchent là-dessus pour avoir du jus. il peut y avoir un courjus, il peut y avoir le feu on peut penser au pire mais surtout qu'à force de bidouiller ce genre de système le jour où il y a un incendie ou qu'il y a un gros soucis dans le tunnel les gens pendant le site secours s'ils veulent appeler et bien ça ne marche plus et les gens se retrouvent coincés là-dedans donc ça, ça s'inhaler sous terrain des tuneries de T41 parfait, allez action on y va, on va faire le à côté on continue bonjour monsieur, ça va c'est la bap ça ? non non non, t'inquiète allez avec nous on a les techniciens qui viennent tout le temps ah ouais ? ouais ouais il y a des endroits où c'est un peu risqué d'y aller donc nous en tant que policier on peut se permettre de s'aventurer à ces endroits-là et vous savez à quoi là ? ben là déjà prendre contact savoir s'ils ne sont pas malades s'ils n'ont pas besoin de quelque chose en particulier s'ils ne veulent pas qu'on les emmène dans un vestiaire c'est quand même, ouais, 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 ouais quand même ben super ils nous demandent maintenant ils savent qui on est ils savent qu'on est là c'est bien déjà s'il nous arrive quelque chose ils savent que c'était moi qui étais là ou c'était lui qui était là la population elle ne sait pas qu'il y a des gens qui durent comme ça qui durent dans des taudis dans des usines de secours la population ne savent pas ça c'est étonnant 75 001 Paris ville de la lumière et on vit à l'eau a bonjour hé oh la classe alors là c'est la classe à dallas hé et là ils sont deux waouh C'est rare de voir des endroits comme ça, là ça fait plaisir. Ils sont vraiment bien installés, il y a tout ce qu'il faut. Les épices, les herbes de Provence, il y a tout. J'espère qu'ils ne se font pas emmerder ici. Oh là, attention. Ah oui, par contre... T'as vu ? Regarde ce qu'ils ont fait là. Ils sont bien installés ici eux. C'est un petit joint en silicone. Non, ils sont bien. Ça fait plaisir de voir ce genre d'endroit. Même si c'est vrai que c'est pas une maison, mais au moins on voit que c'est des gens qui prennent soin d'eux, qui prennent le temps d'équiper et qui se laissent pas aller en fin de compte. Ils se laissent pas aller les gens quand tu vois ça. Et là, là, là. Bonsoir. Ça va ? Ça se passe bien ? Mais c'est dangereux sans déconner. Les mecs ratent leur virage, ils les percutent. Ohlala, c'est dangereux ici. C'est quoi ça ? Solution hydroalcoolique. Il se fait peut-être des shoots. Regarde. En fin de compte, les gens ne s'aperçoivent pas, mais on est dans le forum des Halles ici. Donc juste derrière ces murs, il y a des magasins. Les gens, ils font leurs courses, ils viennent faire les soldes. Et de l'autre côté, il y a des gens du mur. Il y a des gens qui viennent se shooter, il y a des gens qui vivent là, il y a des gens qui meurent ici. Il y a deux mondes. Il y a le monde qui est à côté, ou les magasins, ou les paillettes. Et puis il y a ce monde-là où on est enterré et on se met à se droguer parce qu'on n'a plus que ça dans la vie. C'est malheureux. Bonjour. Bonjour. Où est-ce qu'on se trouve là, Frédéric ? Eh bien là, on se trouve devant mon ancien immeuble, là où j'habitais avant. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet appartement ? Eh bien, c'est de là que j'ai été expulsé, le 29 octobre 2012. La police a toqué à la porte. Je leur ai dit, écoutez, je suis au courant, je suis en train de préparer mes affaires. Et ils ont insisté pour rentrer. Donc j'ai vraiment pris le minimum, voire même un peu moins, et je suis parti. Au départ, je ne savais pas trop où aller, donc je suis reparti vers la porte de Saint-Cloud. J'ai dû prendre le métro, balader un peu en métro, revenir à la porte de Saint-Cloud. Enfin moi, ça m'a pénétré l'âme. C'est se sentir seul. Mais vraiment seul. Pas la solitude qu'on peut espérer quand on s'enferme dans une pièce ou autre. Mais... Seul au monde. Seul de son espèce. ... ... ... ... ... ... ... C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, je vous ai tout donné ? Oui, tout à fait. Allez-y, cher monsieur. Je vous remercie. En fait, tout à l'heure. Pardon, monsieur. Pardon. Se retrouver confronté à des gens qui sont d'une saleté repoussante, on éprouvent exactement la même chose qu'on éprouverait monsieur n'importe qui ou madame n'importe qui à leur contact. On a un phénomène de rejet. La seule chose qui me fait peur, moi, c'est d'être en contact prolongé avec ces gens-là. mais pas parce que c'est des êtres humains, mais parce qu'ils ont perdu quelque chose d'humain. Ils ont quand même perdu quelque chose d'humain. Oui, Xavier, au revoir. Salut les filles. Ah, c'est plus que la maison. C'est mon bien, mon bien le plus précieux. C'est ma maison, c'est mes armoires, c'est mes meubles, c'est tout. Voilà, je vais t'amener dans nos chambres. Tu es gentil, tu t'essuies les pieds, hein. C'est le garage à vélo d'Austerlitz. Par là-bas, tu as Félix qui dort. Ici, la chambre bleue, c'est Pierre. La chambre blanche, chez moi, avec des tableaux de maîtres accrochés dans chacune des chambres. Après, tu as passé une partie de l'hiver ici. On perd une partie de sa dignité. Parce qu'aller se coucher dans des endroits où tout le monde passe, on perd une partie de sa dignité, mais quelque part, on gagne une autre dignité. C'est la dignité d'être propre alors qu'on est dans la rue, qu'on peut être considéré comme des moins que rien et qu'on se comporte comme des gens normaux. J'aime bien ces couvertures. Elles ne prennent pas de place. C'est des petites couvertures polaires, c'est bien ça. Et bien, il y a... Et voilà, le lit est fait. Et bien, voilà. Et puis, quand je serai décidé à couper la lumière, c'est très simple. Pour couper la lumière, bonne nuit. C'est très simple. À partir de 13h, après la reprise. Après la reprise de 13-14h, là, c'est difficile. Eh, c'est la pause. Par contre, moi, je me dis à ton proposé, j'ai une gamelle, je vais pas la manger à midi. Si ça t'intéresse. Ah oui ? C'est avec grand plaisir. Ah oui, d'accord, ok, ouais. Ouais, c'est gentil, ouais. C'est gentil, ouais. Yannick, vous imaginez qu'au tour de vous, dans vos collègues, il y avait des gens qui... Non, dans une détresse aussi forte, non. Je pensais pas que ça existait, non. Ah, autre restaurant. Ah, ouais, c'est pas mal, t'es équipé. Bon, ça avait les moyens de boire, ouais. J'espère que tu aimeras... C'est la gamelle de la maison ? La cuisine de madame. Ah, bah... Tarte au bleu. Allez, nickel, merci. C'est pour toi le deux. Ah ouais ? Ah, moi, je me suis pas, oui. Ah, merci, c'est sympa. J'ai l'isé, mon frère, c'est ma famille. Ouais. Ouais, je veux t'accompagner. Bah, elle est bonne, la tarte au bleu, hein. Tu féliciteras ta femme, hein. Je féliciterai madame, oui. En tout cas, merci. Tu diras merci à madame. Pas de problème, je transmettrai. Hein, tu... Et je veux te dire que d'avance, ça, il fera plaisir. Eh bien, nickel. En tout cas... Allez, on va faire un autre repas. Oui, oui, oui. En tout cas, merci. Je vous prépare ça pour demain. D'accord, ok. Merci, merci à toi. 06 25 32. Si tu veux, tu m'envoies un texto et j'ai ton numéro, comme ça. J'avais vu qu'il y avait un peu de matériel dans sa voiture, mais je n'ai pas prêté attention. Je me suis dit peut-être qu'il est en plein... Des ménagements, oui. Si seulement... J'ai connu ça, il y a une période, j'ai connu ça. Pendant deux ans, j'étais dans ma voiture aussi. Ah, d'accord, ok. Vous avez vécu dans votre voiture ? Oui, je suis descendu de Paris ici, j'ai vécu dans ma voiture. Pendant deux années. Ouais, tu sais ce que c'est, là. Je sais ce que c'est, ouais. Putain. Les inconvénients, la galère... J'ai l'arrivée marche petit à petit. Voilà, eh bien, voilà. C'est bien, c'est bien. Petit à petit, là. C'est bien. Franchement, Farid, c'est bien. Ouais, tu m'appelles, ce sera avec plaisir. Je vous laisse les clés, oui. 1,50, s'il vous plaît. Vous avez pris avant ? C'est le seul moyen pour moi de pouvoir me laver, oui. En plus, c'est grand, c'est spacieux. Est-ce que parfois, c'est pas épuisant d'être tout le temps dans ce combat pour rester propre ? Si, c'est pour ça qu'il me tarde de sortir de cette galère et j'espère que je vais y arriver. De toute façon, je vais y arriver. Il faut que j'y arrive. J'ai trop donné ma personne pour pouvoir abandonner maintenant. Bon, je prends ma douche. Voilà, tout neuf. Ça fait du bien, franchement. Vous ne pouvez pas comprendre à quel point ça fait du bien. En plus, l'eau était bien. Au début, elle était un peu froide, mais après, quand elle a chauffé, je me suis bien rasé. A la caméra, on ne va pas me reconnaître avant, après. En tout cas, ça fait vraiment du bien, franchement. En plus, regardez, ils nettoient. Ils notent tous les passages qu'ils font. C'est désinfecté, c'est propre. Donc, je sais que je vais me laver dans un endroit où je ne vais pas choper de saloperie, en fait. C'est très important. C'est ça, du linge à laver. C'est ça, du linge à laver. Ça veut dire que tant que vous n'avez pas cet argent, vous ne pouvez pas manger ? Ah non, tant que je n'ai pas cet argent, je ne peux rien faire. Je suis bloqué. Je suis totalement bloqué. Je sais que je peux rester jusqu'à 4-5 jours, comme ça, sans manger. 4 jours. Bonsoir, vous allez bien ? Et vous ? Très bien. Tant mieux, c'est désinfectiel. Alors là, c'est l'entrée de la chambre. Accès par des badges. C'est très pratique. Voilà. C'est bon chez moi. Il y a même de la lumière. C'est moderne. Et puis bon, le truc très sympa, c'est le bleu. J'ai adoré ça. Est-ce que demain, je déménage ? Oui, c'est moderne. Oui, oui, oui. Quel endroit ? Donc ça s'appelle Aurore Pasteur. C'est dans l'hôpital Saint-Vincent. Vous connaissez ? Oui. Il y a un total de 30 places. 30 places. Voilà. D'accord. C'est pas des chambres de deux. Donc ça va forcément être différent. Vous attendez ça un peu ? Bien sûr. Bien sûr. On va peut-être paré. Bon. Mais on va faire comme si. Bon, ben. Ciao. À un séjour. À un séjour. Oui. Allo, messieurs. Attention derrière. On risque au moins en étant dehors que dans un foyer. Même par le froid qu'il fait. Même par le froid qu'il fait. Oui, on est mélangé. C'est pas bon. Il y a des gens qui veulent s'en sortir, qui veulent recréer leur vie. Qui veulent refaire quelque chose. Et qu'il y a des gens qui arrivent qui sont très sales, qui sont alcooliques, qui sont drogués. Et ces gens-là, il faut les faire soigner. Il faut pas les laisser comme ça. Voilà. Allez, Fredo. À plus tard. Bah, dimanche matin. Là. À plus tard, tout à fait, ouais. Fais gaffe à toi. Ouais. Toi aussi, hein. Ouais. Ciao. Allez, en route. Mauvaise troupe. Bonjour. Bonjour. Frédéric, je devais venir aujourd'hui. Oui. C'était prévu que j'arrive à 10h. D'accord. Vous êtes H4. Voilà. H4, c'est derrière. Le soir, c'est 19h. 20h, normalement. 20h, d'accord. Ok, ça va. Vous avez besoin de faire le linge. Oui. Une machine, vous vous adressez aux agents. Voilà. D'accord, mon collègue va vous accompagner. D'accord. Merci. Pardon. Je vais prendre celui-là, là-bas. Ça va ? Ok. Merci. Merci. On va tâcher de s'intégrer au groupe et puis de continuer d'avancer. Au moment où je ne pense à rien. Si, il fait chaud. C'est ça, ça, ça. Tant qu'on a la chanter, c'est tranquille. Julien, je te remercie. Tu restes ici. Oui, je suis là-haut. C'est bon, mon garde. Non, mais c'est bon, j'ai jeté, j'ai vu ce que je voulais voir. Ah bon, c'est le principal. Merci. Entendu, derrière. J'aimerais bien aller, ils m'ont demandé de déménager. Lui, il est à la personne, d'accord ? C'est moi qui me repose. Je t'ai dit, p't'a plaît. Je me repose, je suis à la co-fiscine. Moi, je reviens que tout à l'heure, d'accord ? Ok. Je te laisse dormir, t'inquiète. Ça me casse les couilles. Moi, je veux pas de mal à ce garçon. C'est difficile pour moi de lui jeter la pierre, difficile pour moi de le virer. Donc, je vais poser mes affaires à côté en espérant qu'il va reprendre un peu ses esprits, qu'il va arrêter de s'alcooliser et que ce soir, je puisse dormir. Il y a des choses qui vous agacent ? Ouais. Il y a une poubelle juste à l'entrée. Et voilà, ça, c'est là depuis hier. Sûrement à personne, c'est... C'est Bibi qui va faire le ménage. Déjà, aller chercher le coin nettoyé, puis tout mettre sur le lit, puis nettoyer tout le coin, au moins ce coin-là. Il y a un coin de propre. Musique 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 Il y a quelqu'un ? C'est la BAPSA ? La brigade d'assistance aux personnes sans-abri ? Musique C'est le monde tout ce monde ? Musique 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 Parlez français ? Oui, parlez français ? Ok, ça va, tout va bien ? Vous dormiez, on vous a réveillé. On les trouve sur les chemins de fer, on les trouve sous les tunnels, donc si c'est désinfecté, il n'y a plus de trains qui passent, mais il y en a de partout, dans tous les rocrins, dans les caves, dans les sous-sols, partout, partout, partout. Là, la compagnie principale, entre guillemets, c'est les rats. Les rats, les souris, les mulots, je viens d'en voir passer un. Même au niveau salubrité, c'est vrai que c'est assez délicat. Bon, là, c'est pas facile. Ça, c'est toi ? Ça, c'est madame ? Oui. Elle est où, madame ? Égypte. Égypte, d'accord. Elle est restée en Égypte. Et toi, tu es ici pour trouver du travail ? Non. Non ? Non. D'accord. Ça ? Toutes les jours, ils devaient prendre la journée, ils devaient prendre la journée, ils demandaient. Ils se sont à même pas. 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 C'est bon ? Comme ils sont obligés d'avoir un accès et de passer pour pouvoir rejoindre leur cabanon, ils coupent les grillages. Et ça peut faire des accès justement pour les minots, ça devient dangereux. Ils peuvent tomber, ils peuvent passer par là, ils sont retrouvés sur les rails de chemin de fer. Donc ils sont obligés de sécuriser, de remettre justement à neuf, de remettre les grillés. C'est fini maintenant. On se sent le rentre. C'est important de bosser parce qu'il y a besoin. Il faut les sous. Il faut les sous. Et puis même, ça fait du bien d'être sur le chantier à bricoler à droite à gauche. Si je vais à mon appartement, je suis bien obligé de passer par là. Et puis même sans appartement, j'ai le boulot. Il y a la paix qui rentre tous les mois. On est dehors à la nuit, donc tous, on est bien. On est en train de faire. On a travaillé dur pour réussir. Bah ouais, je pense. Il y a des boulots plus sympas que d'autres. Et celui-ci ? Ah bon, ça va. Il y en a, c'est pire. Ça va, la star de la petite ceinture. Ça va, Daniel ? C'est quoi le truc le plus étonnant ici ? Le plus étonnant, c'est moi. Évidemment. Puisque tout découle de moi. Bah croyez-moi, il y a 17 ans, c'était pas comme ça. C'était vide. Attends, allez, je vais m'asseoir deux secondes. Je refuse tout. Tout. Pourquoi ? Tout, tu peux en faire. Pourquoi ? Pour être libre. La liberté mentale est importante dans la vie. Si vous voulez, je peux dire merde à tout le monde. Ils veulent tout vite aller. Et hop, 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 faut faire du fric, faut y aller, faut aller vite, faut aller vite, faut aller vite. Moi, je vais à mon rythme. Et j'irai plus loin que beaucoup. Faut bien vous mettre ça dans la tête. Je ne m'ai pas promis. Allez-y, je vous en prie. C'est une première pour vous, hein ? Oui, c'est la première fois, oui. J'espère que ça va bien se passer et que ça aidera Pascal à repartir, quoi, sur des bons haïs. Ouais, pourquoi pas, ouais. D'accord. Comme une chambre d'octel, en fait, un peu, quelque part. Ouais, c'est sympa, franchement, c'est sympa, ouais. Ouais, c'est sympa ? Ah ouais, très bien, ouais. Merci. Merci, franchement, merci. Vous vous rendez compte, ce que vous faites là, c'est... Non, mais attends. Là, je suis content, franchement, merci. C'est vrai ? Ouais, merci, franchement. Je ne m'attendais vraiment pas, franchement. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Pas du tout à ça, franchement. Franchement, pas du tout, je m'attendais à une chose comme ça. C'est... C'est impressionnant. Est-ce qu'il y avait des appréhensions au moment de passer à l'acte ? Bah oui, c'est sûr. Bah oui, se demander sur qui on va tomber, est-ce qu'on ne va pas se faire maltraiter, est-ce que c'est une personne qui ne va pas essayer de nous voler, est-ce que... Enfin, voilà, des choses, il faut être honnête, forcément, on a ces idées-là. On va faire quelques démarches lundi et mardi. Il y a encore des choses à faire, mais ouais, c'est pas grâce. Tu me permets ? Bah oui, je veux... Ça va ? Ça va. T'es chaud ? C'est quand même plus sympa que moi, je mange toute seule et que toi, tu serais dans ta voiture. Voilà, quoi. C'est sympa. Je connais déjà cette vie, parce que j'ai déjà eu cette vie. Mais de l'avoir perdue pendant quelques temps et de le retrouver à nouveau, c'est riche. Oui, c'est riche, parce qu'on peut voir que dans la vie, ça tient à vraiment un tout petit bout de fil. Merci, à demain matin. D'accord. Ça marche. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Ah, qu'une monde, le peuple. C'est formidable. Vous ressentez quoi, Nancy ? Oh, le bonheur. Le bonheur, c'est douillet, c'est bien chaud. C'est... Ouais, c'est le top. Franchement, c'est le top. Et cette dame est très gentille. Et franchement, là, je me sens un peu comme si j'étais à la maison, en fait. Quelque part. Ah, c'est top.